Salut ! Allez, nouvelle vidéo ! On continue la présentation de ce nouveau pack de nouveaux contenus sur RF2 et cette fois-ci on va tourner sur Brandhatch qui fait partie des trois nouveaux circuits inclus dans cette mise à jour dans ce contenu. Alors là pour le coup effectivement j'ai eu pas mal de retours sur la première vidéo de présentation qui concernait Donington Park ce qu'il faut savoir on m'a demandé en fait c'était bien un comparatif mais pourquoi j'y ai pas mis d'autres simu comme ACC, eRacing, ACEDO premier du nom alors j'ai déjà fait des comparos avec beaucoup entre guillemets d'autres simu mais c'est vrai qu'après on s'y perd un peu c'est un peu le bordel ça fait beaucoup de choses donc comme toute façon ça va allonger la vidéo les personnes ne regardons pas dans l'entièreté je préfère me concentrer sur les simu plus récentes et sur des choses un peu plus focus comme je vous l'ai dit je me répète j'ai trouvé KMS2 était plus joli en termes de simu donc je vous le comparer directement à celui là donc encore une fois là c'est un petit peu particulier donc brandatch je suis parti en DTM 92 je crois donc j'essaye toujours de prendre les mêmes voitures pourquoi c'est pareil en termes de pas de feeling mais sur le FFB ça peut se comparer et en termes de montage si forcément tu prends une formule 1 et une deux chevaux voilà la vitesse de comparaison elle va être un peu compliqué à rattraper donc du coup je prends la même bagnole et sur MS2 et sur RF2 c'est pas toujours facile de trouver le contenu identique donc là j'ai pris de la DTM qui est dispo sur les deux avec la boîte en H vous savez j'aime bien aussi toucher de la boîte et je disais donc la particularité autant j'ai été très emballé sur le premier Donnington autant là je suis un peu plus sceptique entre la version officielle et le mode je m'explique j'ai on sait que sur l'interface de RF2 on ne sait pas différencier dans le nom l'officiel du mode donc du coup là je me suis retrouvé sur la piste à me dire merde c'est l'officiel celui-là ou c'est le mode parce que très honnêtement graphiquement les deux sont assez proches et on différencie l'un de l'autre que je serais tenté de dire par les panneaux publicités en fait parce que sinon tu sais pas trop dire lequel est le plus beau lequel est le vrai du faux entre guillemets donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé la première fois la version modée de bandage mais voilà pour le coup autant sur les fb que sur la réalisation j'ai trouvé que c'est du bon boulot des deux côtés donc encore une fois toujours un léger gap sur RF2 mais enfin sur le mode en tout cas pas sur le mode putain l'absus sur l'officiel je vais y arriver je m'y perd un peu mais en tout cas voilà le niveau il n'est pas si distancé et que ça par rapport à l'officiel ensuite vous allez voir que l'image a changé sur un rêve 2 c'est pas du post traitement c'est in games avec le richard je remets je remercie guillaume d'agp si tu regardes la vidéo maro la petite dédicace parce que richard j'avais déjà essayé plusieurs fois mais sans grande conviction et c'est vrai que là comme fin ça marche en vr ça fonctionne donc du coup vous allez voir que l'image est un peu plus elle est moins saturée elle est mieux définie alors certes le fait de mieux définir ça rapporte un peu plus d'aliasing mais en tout cas je trouve ça plus naturel chose qui a été reproché sur la précédente vidéo avec des couleurs trop flashy et un ton plus naturel sur ms2 donc je me suis mis à richelle c'est pas nouveau encore une fois rien d'exceptionnel mais voilà guillaume qui m'a un petit peu poussé là dessus et j'en remercie parce que c'est vrai que ça rajoute un peu plus de de naturel à ce qu'on voit du coup ce que je vois dans le casque par contre voilà faut que je regarde un peu au niveau des perfs n'a pas l'air de tirer des masses plus que ça mais à confirmer voilà j'ai terminé donc pour cette présentation donc je vous laisse avec le comparo et on se retrouve pour la prochaine sur que j'utilise laguna saka et ensuite on fera les vidéos de tests des deux nouveaux véhicules allez jouez ça dessus bonne journée tous je sais pas Sous-titrage ST' 501 ... 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